Bref, on peut parler de films d'horreur toute la nuit, j'adore faire ça. Mais jouons quand même à carcasse. Pour en revenir au truc gore, voyons voir ce que c'est. On a drainé la vie de... J'ai pas le temps de lire. De, je sais pas quoi. Les insectes ont clamé leur retour. Couche, Léo. La terre. Une carcasse. N'hésitez pas à me dire si c'était trop fort. Waouh, ok, c'est version vieux jeu et tout. C'est quoi ça ? C'est un gros caillou ? Je sais pas ce que c'est. Ah, la terre en mode le sol. Ah, ok. On dirait des aliens ou je sais pas quoi. Est-ce que c'est une race d'insectes ? Est-ce que c'est pour la tribu ? Qu'on a le plus pur qui soit. Il parle d'un sacrifié, je crois, ou je sais pas quoi. C'est quoi, shitting ? Ouais, en fait, c'est une race d'insectes, hein, je crois. Ok, donc il faut une offrande à l'autre clan, quoi. Je crois, hein. Ah, on va essayer de suivre, mais... A new ? Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Ils ont oublié de mettre un espace, ou ? La sorcière va forger votre arme. Et moi, sorcière ? Ça devrait être bon. Ok, les insectes s'en vont. Je vois les cafards du manga Terraformars. Ah, je connais pas. Réveille-toi, petit agneau. Je suis un petit agneau. Ça va, je suis une sorcière ou un agneau ? La crétine polysaccharide azotée est le deuxième polymère naturel le plus abondant au monde après la cellulose. La crétine est le principal composant de la structure de l'exosquelette d'anthropodes tels que les crustacés et les insectes. D'accord. C'est la substance des insectes. Ok. Qu'on peut utiliser en médecine notamment. D'accord. Eh ben, on a appris un truc. Comme les armures d'âmeur dans Skyrim, c'est ça. Et moi, je suis enfermé ici parce que... Je suis dans le château qu'on a vu, là. Ah, je suis le... Je suis le sang pur ? Je sais pas, je suis pas sûr. Pas sûr d'avoir tout compris. Je viens de voir sans un bruit. Et le 2, je vais attendre à mieux. Sans un bruit, sans un bruit. C'est avec la maman enceinte. Je crois. J'ai pas vu le 2. J'ai pas vu le 2. Le 1, j'avais bien aimé, il me semble. Je sais plus. C'est possible. Attends, mais... Oui, donc on regarde à l'intérieur de gens, un petit peu. Oui, d'accord. Oui, c'est des gens, ça. Ok. Enfin, des bouts de gens, en tout cas. Oh, fuck. Ok. Eh, c'est bien, on parlait de hostels et des trucs bien crates juste avant. Bon, bah voilà. Là, on est dans le thème, là. Hum... Les versions un peu plus alien, du coup. Ça va, monsieur ? Vous passez une bonne journée, j'espère ? Je sais pas ce qu'on lui fait, mais ça a l'air très douloureux et dégueulasse. C'est encore de miche-miche. Bonne nuit, Lorvélie, des bisous. C'est quoi cette merde ? Ah, c'est l'aliène, pardon. Pardon, tu es réveillé, petit, petit, petit agneau. Il est l'heure pour toi de travailler de nouveau. Oh, on a un nouveau spécimen au labo. Ok. Cette fois, on va créer quelque chose de spécial. On va faire des puzzles. Prends le corps sur le disposal. Et passe-le à la... Le truc de chirurgie. Ou alors, tu appelles ça la dining room ? Ok. On va extraire des organes. Ouais ! Ok. Ok. Il faut prendre leur essence et remplir ma seringue. Donc, on va s'occuper des corps des insectes. Ok. Nourris ton spécimen. Et rappelle-toi de te reposer, petit agneau. Qu'est-ce que c'est que cette merde-là ? Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très perturber. Ok. Ok. Ouais, parce qu'il y a eu Sans un bruit. Mais il y a eu... Il y a eu Sans un bruit. Il y a eu... Dont de brief. Et du coup, je ne sais pas pourquoi ça peut penser à Sans un bruit. Alors que le film n'a rien à voir. Mais c'est le titre. Dont de brief, sympa d'ailleurs. Enfin, moi, j'ai bien aimé en tout cas. Et il y a eu La meuf qui ne voyait rien. Enfin, le film où il ne fallait pas faire de... Enfin, où cette fois, il ne fallait pas re-regarder. Qui s'appelle je ne sais plus comment. Peut-être Don't Look. Je ne sais plus. Et il y en a eu une autre. Un autre où il ne fallait pas faire de bruit non plus. Sauf qu'il ne s'appelle pas Sans un bruit. Il s'appelle... Je ne sais plus comment. Il y a une échelle de l'infini pour sortir. Alors ça, c'est les insectes. Qui prennent... Bah, des humains. Ils leur prennent de l'essence, peut-être. Et après, les aliens... Humains et insectes se battent contre les aliens. C'est peut-être plus dans l'autre sens, ouais. Don't brief. Genre, t'es embauché, mais pas briefer dans ton métier. Horrible. Ah, mais non ! Oh, c'est juste que je prononce mal. Don't brief. Ne me brief pas. Je saurais faire ce boulot sans me briefer. Disposeur. Ah, c'est là, je crois. Je pull le lever. Ouais ! C'est un bon spécimen, dis donc. Ah non, mais c'est dans un sac, ok. Ah, d'accord. Non, mais ça aurait pu être ça aussi. Ah oui, bird box. Ouais, bird box. Pardon, monsieur, c'est pas ici. Bird box, c'est... Celui, il faut pas regarder. Qui est sympa. Qui est sympa, mais il est un peu long, je trouve. Un peu long pour rien. Ok, alors, qu'est-ce que je fais avec, maintenant ? Il faut que j'extraie ces organes. Ah, commencer la procédure. Ok. Je clique pour enlever le sac. Alors ça, il n'y a pas de partie intime. Merci le jeu. On va ouvrir, on va ouvrir le torse. C'est parti, voilà. Qu'est-ce qu'elle dit, mes petites notes ? Suivez cette étape pour extraire les parties parfaites. Alors, placer le corps. Enlever toutes les couches. Pull back skin. Ok, enlever la peau de l'abdomen, ça c'est bon. Consumer les organes, c'est-à-dire... Consumer, consommer. Alors, il faut un cœur. Ah, l'hugue, c'est... Attendez, me dites pas. Je me rapporte ça. Ah ! L'hugue. C'est pas les poumons ? Non. Non, c'est pas les poumons. Merde, je sais plus. Intestin, estomac, évidemment. Si, c'est les poumons ! Oh, je me suis pas trompée ! Ouais ! Ah, j'ai eu un doute. Je sais pas ce que j'allais dire d'autre, mais j'allais eu un doute. Ok. Ah, c'est, donc ils vont les manger, d'accord, ok. Tu dois déterminer quels organes sont les mieux, dans les meilleures conditions pour pouvoir les manger. Parfait, bon et ok. Donc ça va être les différents états, ok. Il faut pas manger de la mauvaise viande. Une fois que c'est fait, on enlève le corps. Ok. Bah, écoute, c'est parti. Alors, euh... Intestin, ils sont bien ! Je consomme. Je consomme, du coup, ouais, c'est ça. Je bouffe, très bien. Voilà. Le cœur, il est bien aussi. Miam, miam. Les poumons, ils sont bien aussi. Eh ben, un bon appétit, hein. Liver. Il me fallait un liver, aussi. Non. Mais de toute façon, il reste que ça, donc... Bah voilà, j'ai tout mangé. J'ai juste resté, bah, le gros intestin, là. Mais je devais pas manger l'intestin, normalement. Intestine. C'était pas ça ? Ah d'accord, ok. Ok, ok. Bon. Bon, on a tout mangé. Hmm, j'ai tout mangé ! Ça va ? Tu passes toujours une bonne journée ? Ouais ? T'as besoin d'un petit verre d'eau ? C'est une genre de cuisine un peu traditionnelle où on mange directement dans la gamelle, hein, clairement. Y'a pas de couvert, y'a pas de... Voilà, c'est... Tu mets les mains dedans et tu bouffes. Est-ce que je peux en prendre un autre ? Est-ce que j'ai encore faim, moi ? Ouais ! Allez. Je ruge, j'entends, ils font un cœur. Je me sens donc dans l'obligation de me protéger, de dire que le mien est impropre à la consommation. Oh ! Mais on a faim ! Pouit ! Allez, c'est parti ! On enlève le sac. On ouvre. Hmm, toujours la même chose ? Ouais, c'est toujours la même chose. Ok. Alors, oh, les intestins sont parfaits ! On va se régaler, je vais les aspirer telles des spaghettis, là ! Le cœur est bien, ok. Les poumons sont bien. Et ça, c'est bien aussi, ok. Bon, bah voilà, c'était fort bon. Un monsieur fort goûtu. Je le recommanderais sur TripAdvisor. Hmm, miam, miam. On va encore manger, je crois qu'il faut que je remplisse mon cerveau. Ouais, c'est bizarre, dit comme ça. Miam, 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 miam. Pouit, 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 pouit. Hop, ah non, je me trompe de ça à chaque fois. Je te pose pas une ambiance pour tes prochains spaghettis. De quoi ? Ah, je peux, ah d'accord. Allez, hop ! Euh, eh ben ça, on est toujours bien. Les poumons, on est toujours bien. Ah, le cœur est pas bon. Ah, bah, bah. Ouais. Hé ! Ah oui, je suis en Italie. Alors là, je suis en Italie, sur la petite terrasse, avec le soleil dans les chaveux. Et je déguste mes bons intestins à la tomate, à la sauce tomate, quoi. Ouais, non, mais voilà. C'était incroyable. Bon, du coup, on ne mange pas les intestins, on ne mange pas le cœur, parce qu'ils sont mauvais. Je me demande ce que ça fait, du coup. Mais il y a moyen que je meurs et que je dois tout recommencer. On va pas tester. Ouais, il devait y avoir trop de cholestérol ou un truc comme ça. On parle beaucoup de la cuisine italienne, mais très peu de la cuisine d'Italien. Oui, c'est vrai. C'est vrai, hé. Je pense que c'est un Italien, là, que j'ai dans les mains, là. J'ai vraiment hâte de manger, ce qu'il nous a préparés. Allez, Josée, viens, là. J'ai pas de prénom italien en tête. Ah, si. Pedro, Pedro. Allez, Pedro. C'est italien, Pedro ? Je ne suis pas sûr. Si ? Allez, on va dire que si. Allez, Pedro. Pedro, hé, Pedro. Giovanni. Ah, Giovanni, c'est pas mal aussi. Hé, Pedro. Pedro, il a des intestins de compétition. Mais oui, il est italien. Le spaghetti de la mama, voilà. Ah, il a bien nourri au beurre, ceux-là. Ah, par contre, l'estomac... L'estomac a peut-être trop de beurre, là. Mais non, c'est pas mexicain. C'est plus espagnol. Bon, Giovanni. Giovanni. Alors, des prénoms espagnols, j'en connais. Il y a Miguel. Il y a Miguel, voilà. Le cœur, le cœur est bon, par contre. Bug collected. Ah, il y a des bugs à collectionner ? C'est quoi ce bruit que j'entends ? Oula ! Ah, je me suis transformée en insecte ! Et maintenant, je collectionne des papillons. Je ne comprends rien à ce qui se passe. D'accord ! Ok ! Donc, je mange des intestins humains de Pedro et de Giovanni pour me transformer en homme insecte et bouffer des papillons. Ok, non, mais... Ok. Pourquoi pas, finalement ? Il n'y en a pas, ici. Non. Trop chou, le pipayon. Pedro, Pedro. Est-ce que j'ai loupé des pipayons ? Je les ai peut-être tous, hein ? Oh, le gros pipayon ! Une oculette prisonnier. Ah, je lui ai donné mon virus, c'est ça ? Je n'ai pas bien compris ce qu'on essaie de faire. En tout cas, je me sens mieux. Je n'ai plus de mandibule. On pourrait ranger un peu, hein ? C'est un peu le bazar, quand même. Pourquoi tu lis une ocul ? Je ne sais pas. J'ai failli faire un jeu de mots vraiment pas dingue avec tout ce que tu viens de dire. Il lit correctement, et voilà ! Hé, on va slip un peu, hein. Allons un peu dormir, quand même. C'est fatigant, tout ça, hein. Manger des Italiens à la pelle, comme ça, là. Est-ce que tu te rappelles de chez toi, petit agneau ? Non, je ne me rappelle pas de chez moi. Depuis combien de temps ça fait, maintenant ? C'était le but, super. Tellement loin derrière toi, maintenant. Mais voilà. Pardon, je suis fatigué. Et maintenant, il y a des images un peu brouillons. Mais tu es là, maintenant ! Ce jeu est très étrange. Ce jeu est vraiment étrange. Il est temps de se réveiller, petit mouton. Petit agneau. Lambe, c'est... C'est mouton ou c'est agneau ? Non, c'est mouton. C'est mouton. Eh, manger, ça creuse. Manger, ça creuse. C'est l'agneau. Ah, ok. Je pense que le Tof de Lambéry, mais ça ne m'a pas aidé. J'y ai pensé, quand même, mais... Tu es réveillée ? Est-ce que tu as checké tes invités ? Ah, le changement a dû déjà commencer. Oh, j'ai hâte d'aller le voir. Maintenant, ça va grandir. Et ça va devenir quelque chose de maléfique. Rappelle-toi, nourris le dieu de fraîche... de viande fraîche. Mais... Tu as changé ? Non, tu ne l'as pas changé. Ah si, tu commences à changer ! Oh ! Mais ce que je ne comprends pas, c'est... Il faut que je mange de la viande humaine pour voir... infecter l'humain, en fait. Un peu... C'est un peu étrange. Ou alors, ce n'est pas l'humain qu'on mange. Je n'ai pas suivi. Alors là, si vous avez compris le jeu mieux que moi, n'hésitez pas à m'expliquer parce que... Je suis un peu lariée. Merci Nenei pour ton follow. Allez, aujourd'hui, on va manger. Qui a toussé ? On va manger. Sûr que... Ce truc que tu trouves étrange dans le jeu... Non, mais il y a plein de trucs étranges, oui, bien sûr. Non, mais évidemment. Mais, ouais, au final, manger de l'humain. On a fait le mythe il n'y a pas longtemps, tu vois. Je ne suis plus... On n'est plus à ça près. Allez, hop là ! Alors ! Ah, les intestins... Ah, non, ce n'est pas en italien. Là, ce n'est pas en italien. Ces intestins ne sont pas bons. Je pense que... Qu'est-ce que ça pourrait être comme bonne cuisine qui consomme du cœur comme ça ? Je suis nul en cuisine. Il a un très bon cœur, en tout cas. Il doit être un religieux ou... Je ne sais pas. Je dis n'importe quoi. Il a des bons poumons. Je mange, je mange. Miam, miam. Ça, c'est mauvais, mauvais. Ok. Fort bien. Par contre, toi, tu voudrais m'expliquer pourquoi tu as bougé. Étrange. Cusine religieuse, qu'est-ce qu'elle dit ? Mais non, mais genre, bon cœur ! Oh, la la, j'essaie de faire des blagues, mais... J'ai commencé à être fatiguée. Oh, mais... On devrait intervertir les salles. D'ailleurs, ils mangent quoi, les religieux ? Très bonne question. Ce soir, c'est le stream des débats. Coucou à Creux Creux. Merci pour ton coucou. Passe une très bonne nuitée. Ah, on a des bons intestins. Miam, miam, miam. Un bon estomac. Des bons poumons. Et un bon cœur. Oh, il y avait tout qui était bon. Tout est bon dans le cochon, comme on dit. Ah, voilà. Salade d'hostie et vin de messe. C'est quoi de l'hostie ? Ça me dit quelque chose, mais je ne vois plus. Il y a une Sam-Sam. Ah, Sam-Sam d'amour. Oh, mon bébé. Mon amour. Je peux te manger, moi. Mais je te mange juste l'anoreille. Bébé. Vous entendez un petit coup de menthe ? Enfin, un petit coup de menthe, mais un peu rayé. Eh, qu'est-ce pas ? Oh, fille. Ah, bébé. Mon amour. Mon amour. Mon amour. Mon amour. Mon amour. L'avéto a dit qu'elle était un peu maigre, quand même. Rien d'allarmant, du coup, comme je disais, mais elle est un peu maigre. J'aimerais bien qu'elle mange plus. Du coup, j'arrête pas de lui donner des trucs à manger. Je lui donne des bouts de jambon, je lui donne des friandises pour chat, je rassure. J'aimerais bien que tu t'empattes un peu. En pâte, pâté. Je suis fatiguée ! Tais-toi, là-haut, tais-toi. Miam, miam, miam. Voilà. Il est tout mangé. Coucou, Etanis ! Ah, l'hostie ! Ah ! Non, mais moi, j'ai voulu que tu parlais d'un truc, une plante, ou je sais pas. Oui, l'hostie, le petit gâteau qui représente le corps du Christ. Oui, tout à fait. Hostie, d'ailleurs, je sais pas comment ils font, l'hostie. Question intéressante. Je sais que ça a pas de goût. Pour en avoir mangé un une fois, ça a pas de goût. Ça n'a pas vraiment de goût. Bon, je sais que c'est pas le but en même temps, mais bon. Les orties, ouais. C'est du pain sans levain. Ah, d'accord. Ok, tout simplement. Pouit, pouit. Des bons intestins. Mais du coup, là, l'humain, il va se transformer en... Ah, ça y est, je suis... Je suis un insecte ! Et je dois collectionner des papillons encore. Ouais ! Du coup, l'humain, là, notre cobaye, il va se transformer en insecte à la fin. Oula ! C'est quoi, ce truc ? Il marchait. Vite. Oh, c'est dégueulasse. Ça grouillasse. J'aime pas ça. Viens là. Mais... Attention, je te pique ! Ah oui, j'avais pas vu la solingue tout à l'heure. Ah, alors, pique-eau cette fois ! Dans le cucu ? Allez, hop ! Hop là ! T'as apprécié ce moment, j'espère. Le pauvre. Eh bah, allons-nous coucher ? Très bonne idée de grave, maintenant. Si vous avez un petit creux... C'est le bon moment, là. Comment est-ce que c'est, là, ces affiches ? C'est pas trop. Dodo. C'est littéralement de la farine et de l'eau. D'accord, oui. C'est pour ça que ça a pas beaucoup de goût, effectivement. On s'y explique, cela. Ah, j'espère que tu te reposes bien, petit... Petit agneau. On est en train de me toucher, là, non ? Ah, ah ! Tu rêves de la maison, encore ? Mais pourquoi ? Ah oui, je vois une carcasse. Oui, bah oui. Rappelle-toi, tu vis pour me servir. Je peux entendre tes pensées. Ne l'oublie pas. Je peux pas essayer de m'enfuir, il le saura. Je veux ton... Je veux de toi le rêve de viande et rien d'autre. Ouais, il veut que je pense qu'à ça, en gros. Maintenant, réveille-toi, petit agneau. Putain, mais j'ai... Eh, le week-end, ça n'existe pas ? J'ai pas de jour de congé, quoi. J'ai trouvé une recette où je voulais profiter du corps du Christ à la maison. Oh, je suis désolée, mais ta phrase... Elle était incroyable. Vraiment. Je m'en remets pas. Elle était oufissime. J'ai envie de prendre ta phrase et de l'accrocher quelque part. Oh, putain. Oh, tu m'as fait rire. Incroyable. Incroyable, Brugge. Tu m'as tué. Oh là là. Non, j'en perds ma voix, tiens. Oh, elle était spatiale. Spatiale. En plus, ça se dit. C'est spatiale, cette phrase. En parlant d'espace. Il a bien dormi. Ah, c'est ce truc qu'on crée à la surface. No nothing. C'est sûr que tu sers Critin. Critin. C'est qui, c'est le cousin du Christ, du coup, Critin ? Ok. J'arrête mes blagues. On voit la vérité. La vérité, c'est la chair. Il y a un chat derrière moi aussi. Oui. On n'a pas vu notre humain. Benu et Phoebe, des gros bisous. Attendez, on va voir notre création. Finalement, je suis un peu dieu. Ah, alors ! Ça se passe bien. Mais on dirait qu'il se fait perforer, quoi. Ça me fait penser au jeu qu'on a fait, qui était génial, où on se transformait petit à petit en une créature lovecraftienne. Avec des tentacules partout. Il est dégueulasse, hein. Je pense qu'il doit kiffer sa vie. On est à la moitié du processus. Je serais curieuse d'écouter le corps du Christ. Ah là là. Ah là là. Très compliqué à chouper, mais dans l'inventaire. Ah, les rats de cafards ! Ah, je l'ai la ref, évidemment. Évidemment. Ah, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a qui ont regardé la série Fallout. Ah, attendez, je ne l'ai pas encore fini. Pas de spoil, s'il vous plaît. En vrai, elle n'est pas si pire. Intestin. Miam, miam, miam. Miam, miam. 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 J'ai tout mangé. Par contre, le bruit, on en parle ou pas ? Il y a eu un bruit bizarre. Où est le mannequin qui avait bougé, d'ailleurs ? C'est toi qui as fait un bruit chelou ? Ah, moi, j'ai sauté dessus dès qu'elle est sortie. J'avais très, très peur parce que Fallout, c'est vraiment hors jeu d'horreur, évidemment. Mais hors jeu d'horreur, c'est ma licence de jeu préférée. Voilà, il n'y en a pas d'autres. C'est ma licence de jeu préférée, clairement. Et je suis extrêmement attachée à l'univers et tout. Et quand j'ai vu le trailer, j'ai fait, ouh, ça a l'air trop, trop propre. Il y avait un peu trop d'humour à mon goût. J'étais extrêmement mitigée sur le trailer. Et au final, je trouve que c'est pas si mal. Alors, je vais y aller doucement dans mon... Dans mon explication, mais j'ai pas envie de dire non plus que la série est vraiment bien. Parce qu'il y a des trucs qui me gênent un peu. Mais en vrai, ça va. En vrai, ça va. En vrai, je la trouve quand même plutôt agréable à regarder. Elle est sur Amazon. Amazon Prime, je crois. Ouais, c'est ça. Sur Amazon Prime. Et après, évidemment, si vous connaissez pas l'univers Fallout, je pense que vous allez juste passer un bon moment. En vrai, je trouve que c'est une bonne série. Elle marche bien. Ce qui est pas tout le temps le cas. Donc, voilà. Bon, après, évidemment, les goûts, les couleurs. Après, si vous êtes fan de Fallout... L'univers, en vrai, il y a plein de trucs qui vont vous donner le sourire au lèvre en mode... Waouh. Vraiment trop cool. Trop cool qu'ils aient mis ça. Ils ont pensé à mettre plein de refs et tout. Ah, pas les intestins. Ils ont pensé à mettre plein de refs. Il y a pas mal de trucs qui sont plutôt bien respectés quand même, je trouve. Mais... Bon, de toute façon, on en revient toujours au même. Je trouve qu'il n'y aura jamais... Pour moi, il n'y aura jamais un parfait film ou série sur un jeu vidéo. C'est pas possible. C'est impossible de respecter totalement un univers. Donc, je trouve qu'en vrai, les efforts qu'ils ont fait sont plutôt cool. Mais, bon, voilà. Il y a plusieurs trucs qui risquent de vous gêner quand même. Moi, il y a des trucs qui m'ont un peu gêné. Par contre, il y a un personnage, je n'arrive pas à me le pifferer dans la série. C'est incroyable. Du coup, j'ai peur de dire qui c'est pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais... Il y en a un, je n'arrive pas à me le voir. François, c'est un peu Mad Max, on rajoute et on enlève deux, trois trucs. Oh ! Oh ! Oh, non, je ne suis pas d'accord. Mad Max, ce n'est quand même pas la même chose. Non, non, non. Je ne sais pas si tu as dit ça en mode... Ouais, tu ne disais peut-être pas ça en mode sérieuse, mais... C'est comme l'adaptation de Bioshock qu'ils veulent faire. Ah, ils veulent faire une adaptation de Bioshock. Et tu l'as vu, toi, la série ? Elle est quoi, quoi ? On est en train de faire Fallout 4 en VR sur PC. Putain, ça donne pas un peu la gerbe, par contre. Parce qu'en plus, ça bouge bien, non ? Allez, petit intestin. Oh, merde ! Je vais manger un truc qui n'était pas bon ! Ah, je suis allée un peu vite. Non, justement, pas encore. Ouais, donc je vais éviter de dire trop de trucs pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais voilà, en tant que... Après, il y en a, ça plaira. Il y en a, ça ne plaira pas. Ça va ? En tant qu'énorme fan de Fallout, vraiment. Je voulais même m'acheter le mini frigo des Néokakula, mais ça coûte un peu du cul. C'est super cher. En tant qu'énorme fan des Fallout, il y a plusieurs fois, j'ai grincé des dents, forcément. Mais ça, c'est, voilà. Vous regardez n'importe quelle série ou film concernant... Je vous adorez, il y aura toujours ça, malheureusement, je pense. Mais honnêtement, il y a quand même pas mal d'efforts. Il y a quand même pas mal de trucs qui sont plutôt cool. Il y a plein de moments où vous êtes très contents parce que vous vous dites « Ah, il y a un rat de cafard ! Ah, il y a un machin ! Ah, il y a les armures ! Ah, il y a ça ! » Et voilà, bon, ça... Ça met quand même bien le smile. Bad, bad. Ok, ok. Et ouais, pour le moment, pour le moment, je suis... Je trouve pas que c'est mauvais. Je trouve pas que c'est incroyable non plus. Mais elle se regarde bien, quand même. Elle se regarde bien. Je trouve que c'est plus que moyen. J'ai un peu du mal à donner mon avis dessus, en fait. Je ne l'ai pas encore fini, en plus, il nous reste encore trois épisodes à regarder. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on suit plusieurs personnages et qu'il y en a un, il est insupportable. Vraiment, il est le pire personnage au monde. Et il y en a un, il est cool. Et voilà. Je crois qu'ils ont déjà annoncé une saison 2, ouais. Il me semble. Je crois que la série a plutôt bien marché. Et du coup, il y a plein de gens qui se sont mis à rejouer à Fallout, évidemment. Et moi, j'ai très très envie d'y rejouer aussi. Donc, je comprends. Je comprends tout à fait. Je suis très envie d'y rejouer, mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir céder à mes pulsions parce que je n'ai absolument pas le temps. Et que Fallout est un jeu extrêmement chronophage. Viens là. Donc, voilà. Ça m'a donné très envie de jouer au 4 et surtout à New Vegas. New Vegas que je trouve incroyable. J'ai envie de rejouer à New Vegas. Allez, la petite pécouse ! Allez, une dernière. Ça devient un peu répétitif. Benuling, des gros bisous ! Après, par rapport à la bande-annonce, est-ce que tu es agréablement surprise ? Je suis un peu plus satisfaite que la bande-annonce, oui. J'ai une question pour toi, petit agneau. Pourquoi je vois un dentier ? Ça, c'est une très bonne question, quand même. Est-ce que tu peux me montrer trois exemples ? Attends, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Je suppose que tu ne peux pas lui montrer trois trucs que j'aime, c'est ça ? Qu'est-ce que je suis pour toi ? Je sais ce que tu es pour moi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Des dents, ça me rappelle mon taf. Ah, merde ! Prends ma main, il est l'heure de te réveiller, fais-y, t'as New. Je ne comprends rien à ce jeu, à l'aide. Oh, on voit, ça glotte. Oui, non, un peu plus contente que quand j'ai vu le trailer, parce que quand j'ai vu le trailer, j'étais ultra hypée d'une série sur Fallout, même si j'avais très peur, évidemment, que l'univers se fasse démonter la tronche. Et ce qui m'avait extrêmement... Il y avait deux trucs qui m'avaient beaucoup gênée dans le trailer. Déjà, le fait que les décors, je les trouvais beaucoup trop... En fait, l'univers est respecté, mais je trouve que ça fait beaucoup trop propre. Quand vous avez joué au jeu Fallout, il y a une ambiance lourde. On sent les radiations dans chaque parcelle de l'univers, dans l'atmosphère et tout, dans l'air, etc. Genre, c'est crade. Fallout, c'est un jeu, c'est une ambiance un peu crade, quoi. Pas crade en mode sang, mais crade en mode... Voilà, c'est sale, c'est post-apo, c'est normal, quoi. Et je trouve que la série est un peu trop lisse, un peu trop propre. Et ça se voyait énormément dans le trailer aussi. Et effectivement, ça, dans la série, c'est le cas aussi. Par contre, dans le trailer, moi, ça m'avait gêné parce que... Ah, la tâche est bientôt complète. Je peux entendre que c'est du sang qui bouge dans de nouvelles veines. Et des os qui bougent dans une nouvelle forme. Et des pensées qui bougent dans... Voilà. Ça va être bien. Fini ton boulot. Ça va être bien, comment je tradule le truc ? Il sera bientôt ici, ok. Ouais, l'autre truc qui m'avait beaucoup gêné dans le... Bah alors, mais qu'est-ce que tu fais, toi ? C'est quoi ton taf, finalement, ici ? Hein ? C'est qui, elle ? Le truc qui m'avait énormément gêné, et beaucoup plus gêné, même, dans le trailer... Mais après, c'était un trailer, donc je suis contente de voir que finalement, c'est pas si pire. C'est que, quand vous regardez le trailer... C'est toi qui fais ce bruit-là ? Ah ouais, mais ça t'a poussé sur la tête et tout, j'avais pas vu. Tu fais des bruits de porcinez ? C'est bizarre, quand même. Quand vous regardez le trailer, on dirait... Ça fait presque un peu nanar, quoi. Parce que ça blague toutes les 30 secondes. Et je me suis dit, oh là là, ils vont nous mettre de l'humour, à tout va. Ça va être lourd dingue, ça va être chiant. Et j'ai eu très très peur de ça. Et en fait, ça va. Honnêtement, ça va. Il y a de l'humour... Qui marche, des fois. Bon, des fois moins. Mais ça va, c'est juste que dans le trailer, ils ont tout compilé. Ils ont mis masse de scènes où il y avait de l'humour. Et t'avais l'impression qu'il y aurait que ça dans la série. Et du coup, en fait, ça va. Il y a quand même des moments un peu... Ouais, un peu... Où c'est... Ça reste quand même une série un peu humoristique, je trouve. Je préfère vous prévenir. Mais ça va. C'est pas aussi pire que je pensais. Mais non, en vrai, Imhotep, j'ai envie de dire. La série Fallout, pour le moment. Il y a quand même suffisamment, je trouve, de bonnes choses pour faire en sorte de passer un bon moment. Même si, évidemment, c'est pas respecté à 1000% non plus l'univers. Et qu'il y a 2-3 trucs... Il y a 2-3 trucs pas foufous. Il y a un truc surtout qui m'a déplu dedans. Mais je ne peux pas le dire parce que ça risque de vous spoiler un peu. Donc, voilà. Bon, dépêchons-nous de terminer parce que ça devient un peu long. Cette histoire de mangeage de cadavres. Les américains, ils lisent tout. Ouais, c'est dommage ça. Il y avait un autre truc comme ça qu'ils avaient lissé il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus quel film c'était. Tac, tac, tac. Allez, un dernier, c'est bon. Ouais, je speed un peu. Parce que ça devient légèrement répétitif. Ah, Salon Tile 2, oui, bah oui. Salon Tile 2, où j'ai une master de la Fistrange. Qui ne sert à rien, à part des natural jeux. Sniff. Bad, bad. Bad. Oh ! Oh non ! Il me faut un autre. Pouit, pouit, pouit. Mais du coup, ouais, j'ai très envie de rejouer à Fallout. J'ai trop envie d'avoir une tenue aussi. Et le mini frigo Nuka-Cola, évidemment. Je ne suis pas fan du Coca-Cola, mais tu me mets du Nuka-Cola en face de moi, je le dégomme. Mais, c'est dingue, ils le font exprès. Ils le font exprès d'être tous en mauvaise santé, là. Oh ! Ils sont tous diabétiques et... Comment ça se passe ? Pouit. Ah, hop ! Je te les ouvre maintenant à une vitesse. Ah, voilà. Allez, les petits papillons ! Ils sont où, les petits papillons ? Ils sont là. Putain, j'ai du mal ! J'ai du mal à les choper. Bonjour ! Excuse-moi, je passe. Je récupère juste les petits papillons. Voilà, c'est bon. Attends, le compte n'a au cosplay. Allez ! Cosplay Fallout. Avec le petit Pip-Boy. J'aimerais bien avoir un Pip-Boy. Ça coûte cher aussi. Ça coûte très cher. Allez, un dernier dodo. Ça devrait être bon pour la transformation. Tu vois que ça fait ça toute ta vie, c'est pas rassurant. C'est vrai. En même temps, ça fait 20 minutes qu'on fait ça, je crois. Est-ce que tu veux quitter cet endroit, petit agneau ? Bah, j'aimerais bien. Oh, j'ai cru qu'il m'avait fait un doigt. J'ai cru qu'il était en mode... Hé ! Eh bah non ! Je pense pas que t'es capable de plus de douleur. Quoi ? Regardez, quand il avance sa main au début, bah, en fait, tu vois que le premier doigt et du coup... Bref. Est-ce que tu penses que ça peut... Je peux changer ? Ne regarde pas vers moi. Mon nom est attaché... Enfin, ouais, mon nom est ancré dans tes os. Oui, bah, j'ai compris, je suis ton esclave, c'est bon. Ma voix chuchote dans ton sang. Avec toi. Je rêve de lui toutes les nuits, c'est génial. J'ai vraiment la pire vie, hein. C'est pas ouf. Allez ! Mon humain ! Mon humain ! Mon humain ! Ah, qui doit plus être un humain, du coup ? Oh, pourquoi il est devant ? Oh, petit agneau. Ma création est vraiment belle. C'est ma création. C'est la mienne. C'est moi qui l'ai faite. C'est moi qui l'ai nourrie au biberon et tout. Tous les jours, là. J'ai mangé des intestins d'Italia pour le nourrir. C'est mon bébé. Je dirais qu'il déteste la lumière. Ah. Du coup, je l'ai éteint pour lui. Mon petit ange. C'est mon ange à moi. Créé à mon image. On va laisser se reposer pour le moment. Les soldats sont là pendant un moment. Ah, ils vont venir les chercher. Ok, ils vont rejoindre à l'élévateur. Vas-y, sois gentil. Genre, je vais les accueillir maintenant. Super. Que ça a fait ? Ah, c'est pas là. Ah, j'avais pas vu ces dessins-là de tout à l'heure. C'est pas l'ascenseur, ça. Mais non. C'est une échelle. Oh. C'est là. Ouais, c'est là. Bonjour. Vous, amis. Où est la sorcière ? Ramène-nous notre tribu. Le travail doit être complet maintenant. Trouve-la immédiatement. La sorcière, du coup, c'est le truc que j'ai créé ? Je suppose. Petite sorcière ! Elle s'est enfuie. Elle a bouffé l'alien. Oh, petit agneau. Ah, bah, chuuu ! Hé ! Ok, ok. I'm a shame of you. Regarde cette... Tu regardes ma forme détruite. J'ai échoué, mon enfant. Le fruit de mon travail. Ma propre chair. Ma mauvaise chair. Ne laisse pas les soldats lui faire du mal. S'il te plaît, je t'en supplie. Rappelle-toi que... Que je... Allez, chut. Je ne vais plus arriver de toi, enfin. Oh non, il est où ? Mon bébé ! Bonjour. Je cherche mon enfant, attendez. Je cherche ma création. Vous n'auriez pas vu une bestiole dégueulasse ? Non, pas moi. Où est la créature ? Elle doit être derrière vous. Qu'est-ce que vous avez fait ? Trouvez-le ! Mais je ne sais pas où elle est, moi. Aïe ! Je ne peux pas passer, d'accord. Et oui, mais... Elle est peut-être cachée dans ma chambre. Elle s'est cachée dans le lit de maman ? Ah oui. Ah ! Il n'y a plus de soldats, je crois. Il y a une grand-mère qui va qui m'a appelé ton enfant pour le goûter, attention. Ah, ça, c'est mon bébé, ça. Mette-leur la gueule, c'est bien. Et après, tu m'aides à m'échapper. Oh, elle les a dégommés, hein. Mon enfant ! Ouais, tu as été transpercé avec un canon. Ça doit être compliqué, hein, quand même. Eh ben... Moi, j'aime bien la nouvelle déco, hein. Ah, il a brûlé la machine ! Oh non, je ne pourrais plus manger de chair ! On ne saura jamais pourquoi le mannequin a bougé tout seul, aussi. Ouais, mais les soldats ressemblent à ça, en fait. Oh, la vache ! Oui, c'est maman ! C'est maman, j'arrive ! Je crois qu'il va me bouffer la gueule, hein, mais bon. Ah oui, d'accord ! Ah oui, c'est un carnage, en fait. Est-ce qu'il m'a ouvert le chemin vers l'échelle ? Oh, ça, c'est un bon bébé, ça ! C'est un bon bébé, ça ! Je suis enfin libre ! Plus besoin de manger des intestins d'Italiens. Plus arriver d'un alien chelou. Je vais pouvoir voler de mes propres ailes. Tel l'insecte que je suis parfois. Il m'a laissé une petite traînée de cadavres, c'est gentil. Ah, j'ai hâte de voir ma création, hein. La terre ? Une carcasse. J'ai rien compris ! Il t'a foncé dessus ! Ah bon ? Oh non, mais je l'ai loupé ! Attends, il était devant moi et je ne l'ai pas vu ? Ou il était derrière moi et je n'ai juste pas pensé à me retourner ? Et je l'ai loupé, du coup. Je ne sais pas. T'as tourné la tête au dernier moment. C'est vrai ! Mais non ! Je ne sais pas, mais les bruits font dire qu'il te rushait. Bah, il avait l'air de me rusher, mais je ne sais pas, les bruits n'avaient pas l'air forcément prêts non plus. C'était un peu bizarre. Du coup, je n'ai pas pensé être en danger. Bonsoir, il faut tout refaire. Oh non ! C'est mort. C'est écrit par Dan McGrath. Je vais regarder sur YouTube. Oh mais non, mais on a loupé. On a loupé un truc. Mais non ! Mais c'est dingue, cette histoire ! Attends, mais si tu me trouves le passage où on le voit, on va essayer de le regarder ensemble quand même, parce que c'est dommage. Tout ça pour ça, quoi. Bonsoir, je n'ai rien pigé au jeu. Vraiment, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. C'était pas mal, c'était pas mal. C'était un peu ennuyant quand même. Un peu trop répétitif malheureusement. En fait, si ça avait été moins long, le coût des carcasses aurait été mieux, je pense. En plus, il venait de me dire, il me tarde de voir ma créature. Oh non ! Attendez, on va regarder ensemble, on va regarder ensemble. On va voir notre bébé. Attends. Ah merde, il y a un mec qui parle, moi, c'est pas grave. Je vais peut-être juste le mute. Hop. On va voir la bestiole. Alors. Donc là, c'est... Ouais. Putain, les qualités d'image, elle est dégueulasse. Et là, on est vers le dernier. Non, on n'est pas vers le dernier. Ça continue encore. Ouais, je le mute parce qu'il parle, le monsieur, du coup. C'est un peu chiant. Non, il parle plus ? Ouais, s'il parle. Voilà, là, c'est le dernier cadavre. Et moi, j'ai continué tout droit. Oh ! Mon bébé ! Oh, mais non, mais j'ai loupé ça. Ouais, mais... Je sais pas. Attendez. En fait, vous avez entendu les bruits ? Les bruits, je sais pas. Le bruit est bizarre et j'avais pas l'impression qu'il se rapprochait de moi, en fait. Bon, ça sonne peut-être comme une mauvaise excuse, je suis désolée. Mais IRL, pour de vrai, de vrai, j'avais pas l'impression qu'il me rushait dessus, en fait. J'ai entendu les bruits de pas, mais j'avais pas l'impression que ça venait vers moi. Je sais pas comment expliquer. Et c'est pour ça que j'ai pas pensé à me tourner. Bon, bah voilà, j'ai donné des sens à une menthe religieuse. Voilà. Vous êtes jaloux ou pas ? Vous êtes jaloux, hein ? Mon bébé ! Mon bébé, on pique pas son goûter. Voilà. Son Kinder. Mon bébé, on pique pas son goûter. Mon bébé, on pique pas son goûter.